L'OTAN qui se réarme comme jamais, qui fixe cet ennemi commun qui est Poutine, l'objectif est aussi d'éviter un engrenage définitif ? L'objectif est d'éviter un engrenage, naturellement, et l'objectif est de se défendre. Cela fait 20 ans que l'on ne veut pas voir qu'il y a dans le monde, que ce soit l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie, que ce soit l'islam radical ou que ce soit la Russie, des puissances revanchistes qui nous haïssent, qui haïssent les États-Unis, qui haïssent l'Europe, qui haïssent les valeurs libérales. Mais là, c'est le bloc contre bloc, alors, dans ce cas-là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Nous, nous avons vécu dans le rêve irénique, après 1989, d'une fin de l'histoire. C'était magnifique. Le monde entier était gagné aux idées libérales et nous allions pouvoir vivre dans un état de paix perpétuelle. Poutine, Xi Jinping et les ayatollahs iraniens en décident autrement. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait face à cette réalité ? On résiste ou on se couche ? Moi, je n'ai pas envie de me coucher face aux Chinois, face aux Russes, face aux Iraniens et face à Erdogan.